Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus d'abord et puis au moment où nous avons décidé d'organiser la conférence, nous ne savions pas encore que le contexte serait celui des assises de l'alimentation, en tout cas ça ne m'avait pas percuté, si je puis m'exprimer ainsi, et donc le contexte est intéressant puisqu'il va faire écho à l'actualité. Alors ce dont je souhaiterais vous parler c'est évidemment de la question agricole et alimentaire, en lien avec la question plus générale du développement durable, et donc pour commencer je crois qu'il faut que nous ayons quelques ordres de grandeur en tête, parce que nous sommes maintenant dans une société où globalement l'idée qu'il faut faire attention à l'environnement et à l'écologie est devenue, j'ai envie de dire, une sorte de lieu commun, assez largement partagé, tout le monde ayant le sentiment à peu près d'avoir pris un certain nombre de mesures et de faire un peu plus attention en recyclant un peu plus son papier, etc. La question de savoir si cette espèce de vernis culturel que nous commençons à avoir est à la mesure dans l'enjeu est évidemment une question cruciale, et j'ai souvent eu l'occasion de constater, même dans des milieux qui paraissaient très informés, que la taille de l'enjeu n'est pas perçue. Et la taille de l'enjeu évidemment est quelque chose d'essentiel, parce que si vous partez pour une ascension, ça n'est pas la même chose de faire l'Everest ou de faire une des petites montagnes des collines des environs de Cergy. Quelles sont les données ? Je vais juste faire un focus sur la question climatique. Les données du GIEC, le GIEC, je le rappelle, c'est ce groupement international de recherche sous-égide des États. Donc on ne peut pas avoir plus institutionnel, plus officiel. Il y a même dans le GIEC des États comme l'Arabie saoudite et la Russie. Donc vous comprenez bien que quand le GIEC amène un chiffre et utilise le conditionnel, c'est que ce chiffre a été tourné dans tous les sens. Et donc le dernier rapport du GIEC estime que si nous voulons rester dans les deux degrés au niveau mondial, il faut que nous divisions par quatre nos émissions. Je dis bien par quatre nos émissions. Et si vous prenez le même rapport du GIEC, il est dit que l'usage des sols, essentiellement l'agriculture et la forêt, c'est donc l'agriculture, même pas la filière alimentaire dans son ensemble, représente 24% de nos émissions. C'est-à-dire ce fameux quart que nous avons le droit de conserver. Autant dire que si nous ne changeons pas de modèle alimentaire et de modèle de consommation de papier et de modèle de consommation de vêtements, parce que le coton joue un rôle non négligeable dans cette histoire, nous n'avons plus le droit de nous déplacer, ni de produire autre chose, ni de prendre de douche chaude le matin, ni de chauffer nos appartements. En quelque sorte, si je passe sur une base 100, qui est à l'heure actuelle, et si nous arrivons, ce qui est une opération déjà assez compliquée de réduire par moitié l'impact de la partie agricole, qui est la partie que j'ai notée en vert, donc de la diviser par deux, il faut que nous divisions par six toutes nos autres émissions. Et encore, ce graphe signifie, avec la population actuelle, avec ses inégalités actuelles, la population va croître, et vous comprenez bien que les Chinois, les Indiens, les populations qui s'enrichissent, et a fortiori les Africains qui consomment très peu, sont légitimes à réclamer eux aussi leur part du gâteau. Et donc ce n'est pas une division par six que nous allons devoir faire, mais probablement par neuf, par douze, comme dans autres émissions. Autre raison de s'intéresser à l'agriculture et à l'alimentation, alors pourquoi je n'ai réduit que par deux l'agriculture et l'alimentation, c'est que je pense que n'importe lequel d'entre vous conçoit de ne pas prendre sa voiture pendant une semaine, très peu d'entre vous conçoivent l'idée de ne pas manger pendant une semaine. Donc j'estime que la division par quatre ne s'appliquera pas de la même manière selon qu'il s'agisse d'enjeux vitaux ou d'enjeux, on va dire, de confort. L'autre raison de s'intéresser à l'agriculture, ça c'est une représentation d'un consortium de chercheurs autour de Rockström et Stéphane, c'est qu'eux ont essayé d'aller au-delà simplement de la question du climat parce que la question des biocapacités de la planète ne se limite pas à la question climatique, mais inclut par exemple le cycle de l'azote, la biodiversité, etc. Et donc leur raisonnement est le suivant, nous sommes face à un système, une sorte de maison qui a plusieurs piliers, et la maison peut s'effondrer si un de ces piliers s'effondre. Donc il ne s'agit pas simplement de regarder si on a un pilier qui est fissuré, mais l'état de chacun de ces piliers. Eux en ont identifié un certain nombre, 9 dans cette représentation, 12 dans les représentations plus sophistiquées, en essayant de voir quels sont quelque part les éléments clés. Et si on regarde bien le nombre de ces éléments qui sont concernés par la question agricole, vous voyez qu'un très grand nombre de ces éléments sont concernés, à la fois parce que l'agriculture les impacte, et parce qu'ils vont impacter ou ils impactent déjà l'agriculture. Vous imaginez bien que quand vous avez des incendies à répétition, des sécheresses comme en Californie, la productivité de l'agriculture californienne chute. Idem quand vous commencez à voir de manière très fréquente des événements comme des ouragans, etc. De même, le cycle de l'azote est impacté par l'agriculture, qui est un des grands postes d'utilisation d'azote, mais également vous savez que les excédents azotés sont ce qui fait un certain nombre de marées verts, donc ça peut toucher la production halieutique, donc ceci, ceci, cela. Voilà les grandes données, les grandes idées qu'il faut avoir en tête, et les raisons pour lesquelles cette question de la manière dont nous nourrirons demain nous intéresse à double titre, d'abord pour savoir comment nous arriverons à nous nourrir, si nous arrivons à nous nourrir, et deuxièmement, quel sera l'impact de cette production de nourriture sur le reste des éléments de l'écosystème. Alors, je vais réduire un petit peu le sujet de l'exposé, je ne vais pas toucher tous les problèmes du développement durable, ce serait évidemment trop large, et ça dépasserait la question agricole et alimentaire, mais je vais me recentrer sur la question de ce qu'est exactement cette agriculture dont nous vivons par rapport aux approches scientifiques que l'on peut avoir des écosystèmes. Alors, je vais vous inviter à faire... En fait, je vais le voir, parce que je pense qu'on n'entend pas assez haut. Alors, je peux parler aussi plus fort. Je vais devoir pour ça vous promener un petit peu à travers le temps, à travers aussi l'espace, on l'a vu déjà avec la présentation de la planète, et puis faire appel à quelques notions de cours que vous avez eues. Certains, ça remonte à la troisième ou la seconde, mais vous verrez, à mon avis, c'est tout à fait accessible. Mais simplement pour comprendre que, quand vous parlez d'un écosystème, vous avez deux manières d'aborder un écosystème, vous avez de multiples manières d'aborder un écosystème, mais disons que vous pouvez avoir une approche, je dirais, d'écologue, qui va analyser tous les éléments qui interagissent dans un écosystème, c'est ce que fait très bien le muséum d'histoire naturelle, par exemple, et puis vous pouvez avoir une autre approche plutôt thermodynamique, en vous intéressant à l'énergie qui est accumulée, sous quelle forme, etc. La première approche vous demande une description extrêmement complexe. La seconde approche, évidemment, ne vous permet pas de dire quels sont les oiseaux, quelles sont toutes les espèces qui sont présentes, mais elle vous permet de le réfléchir en termes de bilan global. Et c'est cette approche-là que je vais choisir, parce que je suis à Grenoble aussi de formation. Alors, au fond, un écosystème, quels que soient les écosystèmes terrestres, j'insiste bien sur le terrestre, les écosystèmes marins fonctionneraient un peu, ou même totalement de manière différente, mais on peut dire que les écosystèmes peuvent se résumer à trois acteurs principaux, qui sont d'abord le sol et les bactéries du sol, les végétaux. Végétaux et sol vont être en interaction avec l'atmosphère, et c'est là le point essentiel. Et enfin, un troisième larron, qui sont les animaux. Et vous verrez que les animaux, dont nous faisons partie, sont purement des passagers clandestins dans cette histoire-là, et on pourrait même, de manière un peu péjorative, les qualifier de parasites. Pourquoi ? Parce que ce sont les sols qui fixent... Alors, pardon, je vais revenir juste un peu en arrière. Nous sommes des enfants de l'atmosphère. Aussi paradoxal que cela puisse vous sembler, l'essentiel de vos composants, en dehors de l'eau, vient de l'air. L'azote qui vous compose vient de l'air, et le carbone qui vous compose vient de l'air. Le carbone, vous le savez, tout ce que vous mangez est issu des végétaux ou d'animaux qui ont mangé des végétaux. Ces végétaux, par la photosynthèse, fixent le carbone de l'air, et en font des sucres. Lesquels sucre vont vous servir à la fois de constituants, vous allez les transformer pour faire une grande partie de vos constituants, vos muscles, par exemple, votre cerveau, et également, ils vont vous servir de ressources énergétiques, puisque à chaque fois que je parle, à chaque fois que vous bougez, que vous respirez, vous consommez des sucres, exactement comme une voiture consomme du pétrole. Mais ce que les végétaux ne font pas, c'est de fixer l'azote de l'air. Ils en sont incapables. Même les végétaux dont on dit qu'ils sont capables de le faire, les légumineuses en l'occurrence, le font grâce à une symbiose avec des micro-organismes du sol, et ce sont ces micro-organismes qui sont capables de fixer l'azote de l'air. Et donc vous voyez le système, vous avez pléthore d'azote et de carbone, mais sous une forme qu'on appelle minérale, inorganique dans l'atmosphère, et l'association du sol et des végétaux vont accumuler de la manière matière organique. Exactement comme, d'une certaine manière, on peut considérer que par votre activité, vous accumulez du capital. Je vais utiliser cette métaphore. Et puis, vous avez les animaux. Les animaux, ils ne fixent ni le carbone ni l'azote, ils se contentent de le transformer. Pourquoi l'azote est important ? J'ouvre une petite parenthèse. En nombre, il est très peu présent dans votre corps, mais c'est nécessaire pour faire les protéines. Lesquelles protéines sont en quelque sorte les petits artisans ou les petits ouvriers qui font à peu près toutes les opérations chimiques qui se déroulent dans votre organisme ? Voilà le fonctionnement de base d'un écosystème. Et ce que vont l'accumulation, à la fois produites par les plantes et par les bactéries du sol, c'est ce qu'on appelle sous le terme générique de matière organique, qui peut se trouver sous deux formes. Une matière organique morte, c'est l'humus, morte entre guillemets, parce qu'en plus, il y a énormément de bactéries qui vivent là-dedans et de champignons, mais globalement, l'humus, la masse de l'humus, c'est de la matière organique morte, et une matière organique vivante qui est constituée à la fois des plantes, des arbres et des bactéries. Alors, la loi des reins des agro-systèmes, elle est très similaire à celle d'un foyer, d'une certaine manière. Si vous avez plus de création de matière organique que vous n'avez de destruction de matière organique, alors comment se produit la destruction ? Ce sont notamment les animaux, nous, qui détruisons la matière organique. Vous avez une accumulation de matière organique dans votre écosystème, et vous avez la création d'un sol, c'est ce qu'on appelle la pédogénèse. Vous pouvez être à l'équilibre, c'est-à-dire que vous avez consommé dans l'année à peu près tout ce que vous avez gagné. Vous n'accumulez pas de capital, mais enfin, la situation est tenable. Elle est tenable à condition de ne pas avoir de petits accidents de la vie. Idem pour un écosystème. Vous pouvez avoir des écosystèmes à l'équilibre. Le fait d'être à l'équilibre les rend relativement fragiles, parce qu'un événement, tel que le réchauffement climatique, peut tout d'un coup les faire basculer dans le troisième scénario, qui est le plus inquiétant, qui est le moment où vous consommez plus de matière organique que vous n'en fixez. Et à la fin, c'est la banqueroute, et la banqueroute, pour les écosystèmes terrestres, ça s'appelle le désert. Le désert, c'est un écosystème qui a consommé tout son capital et qui, d'une certaine manière, n'est plus capable de le reconstituer. Alors, ce phénomène assez extraordinaire de pédogénèse, de formation des sols, qui est souvent mal perçu, mal compris, voire pas du tout étudié, vous pouvez l'observer tout simplement en regardant, par exemple, des gravats ou quand vous avez des travaux ou les remblais de chemin de fer, où lentement, vous avez une première végétation qui s'installe et vous avez une toute petite accumulation de matière organique. Les grands champions, les grands pionniers de la pédogénèse, ce sont les lichens. Pourquoi ? Les lichens sont des organismes qui sont en eux-mêmes un écosystème, parce que cette synthose à la fois fixe l'azote et le carbone de l'air. C'est-à-dire que les lichens, ce micro-écosystème autonome, commencent la pédogénèse en accumulant de la matière organique. Sur cette base-là, peuvent s'installer des stratères bassés, des végétaux un peu plus puissants, et puis, vous avez le summum qu'on peut avoir en termes d'accumulation de capital de matière organique, qui sont la forêt, où vous voyez qu'en masse de matière organique accumulée, à la fois dans le sol et sous forme vivante de forêt, vous avez des quantités de 200 tonnes par hectare, 300 tonnes par hectare. Les maximas étant atteints quand vous êtes dans des zones extrêmement froides où la minéralisation de la matière organique est faible, typiquement la grande plaine sibérienne, et le problème d'ailleurs, c'est que le réchauffement climatique fait que ces sols gelés sont en train de dégeler, et en dégelant, ils libèrent de la matière organique. Laquelle matière organique ? Une fois minéralisée, redevenant du CO2 ou d'autres gaz à effet de serre, comme le méthane, accroît encore le changement climatique. Alors, il y a une chose auxquelles on réfléchit rarement, c'est qu'en soi, la sortie pour les organismes vivants des océans est un tour de force. Si vous réfléchissez bien aux conditions dans lesquelles vous vivez quand vous êtes dans l'eau, vous avez une température à peu près constante, vous n'avez pas besoin de vous porter, etc., etc., vous avez les minéraux qui viennent à vous. Et donc, pendant l'essentiel de l'histoire de la vie sur Terre, la vie n'est pas parvenue à sortir des océans, pendant environ 3,5 à 4 milliards d'années, selon les évaluations de l'apparition des premières bactéries. Et donc, c'est simplement dans les 500 dernières millions d'années que la vie est sortie sur Terre et qu'elle va commencer cette fameuse pédogénèse, cette accumulation de matière organique. Et ce qui est très intéressant par rapport à notre développement actuel, qui est un développement essentiellement, de plus en plus, sur les bords continentaux, c'est qu'en l'absence de vie sur Terre, sur l'espace terrestre, il est estimé que la pluie ne peut pénétrer que de 600 km à l'intérieur des terres. C'est-à-dire que quand il pleut, au-delà de ces 600 km, c'est un phénomène de pompe biologique qui fonctionne. Comment ? Voilà la situation où, dans laquelle, il n'y a pas de végétation, il pleut, l'eau retourne vers la mer et un nuage se forme uniquement sur la mer. Heureusement, un petit peu de végétation pionnière commence à se développer. En se développant, elle va permettre la création d'un sol, faciliter l'infiltration de l'eau, donc permettre d'alimenter des nappes phréatiques et, en plus, elle va évapotranspirer, c'est-à-dire qu'elle va perdre un peu de son eau et que vont se former des nuages continentaux, lesquels, les nuages continentaux, comme ils se forment au-delà des 600 km, poussés par les vents, vont permettre d'aller plus loin. Et voilà comment l'ensemble se produit. Simplement, si vous déforestez les 600 premiers kilomètres, vous cassez la chaîne, vous déforestez l'ensemble de la partie continentale. La concentration des populations humaines, ce qu'on est en train de voir en Chine actuellement, sur les bords maritimes, la perte de matière organique dans ces zones-là, entraîne la croissance du désert de Gobi. Alors, une brève histoire de l'agriculture pour savoir que ce phénomène par lequel on peut détruire notre écosystème n'est pas un phénomène en soi totalement nouveau. L'agriculture apparaît en gros dans le nord de l'Irak, au sud Caucase, il y a 9000 ans avant Jésus-Christ, donc il y a 11000 ans à peu près. L'agriculture va apparaître dans ce type de paysage, c'est-à-dire des steppes arborés. Et c'est là que les êtres humains, en tout cas pour ce qui concerne l'agriculture euro-méditerranéenne, il y a un foyer autonome précemment en Chine et évidemment un autre dans les Amériques, c'est là que les êtres humains vont tout simplement domestiquer les espèces végétales et animales que nous consommons. Et nous sommes tellement marqués par cette révolution néolithique que c'est encore le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que l'immense majorité de ce que nous consommons, le blé, les lentilles, les bovins, les ovins, sont des animaux qui viennent de ces steppes arborées. L'Amérique va nous apporter toute une nouvelle série de plantes, notamment les pommes de terre. Mais jusqu'à la découverte de l'Amérique, nous avons en gros, à peu de choses près, vécu exclusivement sur ce pool de plantes. Le propre de ce pool de plantes, c'est qu'il se développe dans ces climats-là. Quand nos braves ancêtres, nos agriculteurs, ont commencé à coloniser le nord de l'Europe, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont pas domestiqué l'écosystème local qui était essentiellement fait de forêts. Ils ont tout simplement reproduit l'écosystème qu'ils connaissaient, c'est-à-dire la steppe. Et ils ont fait la bâtie brûlée. Et d'ailleurs, si vous vous promenez tout autour de Cergy-Pontoise, vous êtes dans un paysage qu'un géographe pourrait qualifier de steppique. Alors que vous devriez être dans une forêt. Vous voyez déjà cet effondrement de la quantité de matière organique qui a été produite simplement par nos ancêtres qui n'avaient avec eux que des haches de pierre et des bovins et des ovins puisque la particularité des bovins et des ovins c'est qu'ils sont capables de digérer même le papier et donc ils vous maintiennent la steppe avec une efficacité redoutable. Alors, il se trouve qu'au sud de la Méditerranée, au Sahara, comme on était dans un écosystème qui était beaucoup plus proche de l'équilibre, ce petit facteur d'agriculteurs qui sont arrivés a probablement commencé la désertification. Je vous rappelle que le Sahara n'était pas un désert quand les agriculteurs y pénètrent, qu'en moins mille, on pouvait encore traverser la partie occidentale à cheval. Le principe, il est donc simple. Si votre biomasse végétale est plus importante que la biomasse animale, ça va. Si vous êtes à l'équilibre, ça va encore, mais il ne faut pas exagérer. Et si votre biomasse animale et son activité est très supérieure, là, ce n'est pas en termes d'activité, plutôt qu'en termes de masse, bien sûr, si son activité de destruction de la matière organique est plus rapide que la fixation, vous allez rentrer dans ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire le phénomène de désertification. Alors, je vais aller très court pour sauter jusqu'à l'époque industrielle ou jusqu'à l'époque pré-industrielle, mais disons qu'avec des hauts et des bas, les êtres humains ont réussi tout de même à trouver des compromis, à au moins avoir la position médiane du schéma que je présentais, et notamment grâce à la domestication des arbres, le rôle de la domestication de l'olivier, du châtaignier, etc., va être décisif parce que l'efficacité agronomique du châtaignier et de l'olivier est bien supérieure à l'efficacité agronomique du blé et de la lentille. Et donc, on a une sorte d'équilibre instable, non sans disette, d'ailleurs, la disette, quelque part, si je suis les théories de Malthus, c'est la manière dont il y a un ajustement de l'activité animale, vous avez des famines, vous avez votre population qui diminue, vous vous ajustez. Situation qui n'est évidemment pas souhaitable. Alors, néanmoins, il y a eu un progrès agronomique qui va s'accélérer à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle avec tout un certain nombre de figures que je vous présente ici parce que vous comprenez bien que le système, l'agro-système que vous mettez en place, il peut être plus ou moins intelligent. Si vous êtes un paysan du néolithique qui arrive dans les sols, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites de la bâtie brûlée, vous allez pour cultiver, utiliser la fertilité accumulée par la forêt. Une fois que vous avez détruit cette fertilité, vous allez un peu plus loin, etc. C'est d'une certaine manière une forme de prédation en fait de la matière organique. Vous n'avez aucun système qui la reproduit. C'est uniquement en vous déplaçant, vous vous laissez le temps de la reproduire. Et puis, quand les hommes ont eu saturé tout cet espace, ils ont petit à petit mis en place des systèmes de plus en plus intelligents. C'est ce que je disais avec la domestication des arbres, etc. Et à partir du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, dans le mouvement des Lumières, un certain nombre de personnalités vont se dire qu'effectivement, de même qu'on est en train d'améliorer les arts, comme on disait à l'époque, on est capable d'améliorer également l'agriculture. Alors avec un rapport des fois un peu compliqué de ces intellectuels, on va les appeler ainsi, avec les pratiques agricoles. Et ce qui va être décisif dans cette évolution-là, c'est l'arrivée des plantes d'Amérique, qui permettent à ce moment-là de faire des agro-systèmes plus sophistiqués, plus complexes et plus efficaces. On introduit les plantes sarclées, on introduit la pomme de terre, etc. Mais qui demande une révolution alimentaire ? Manger des navets et des pommes de terre n'a pas été une chose évidente, puisque je vous le rappelle qu'au Moyen-Âge, dans une représentation symbolique du monde, ça les historiens de l'alimentation l'ont bien analysé, plus vous mangez quelque chose qui vient du ciel, plus c'est prestigieux. D'où le fait que les nobles vous mangeaient des cygnes, alors que vraisemblablement la viande de cygnes est sans doute moins bonne que celle d'un poulet bien nourri au grain, et inversement, seul le pauvre peut nourrir les plantes qui viennent du sous-sol, qui sont les plantes du diable. Et donc, tout l'effort au XVIIIe, XIXe siècle, notamment des autorités, va être de convaincre les populations de manger des plantes racines. C'est l'effort fait par Frédéric II, par exemple, en Russie, et on en a un témoignage parmi cette galerie de portraits, il y a Young, un agronome anglais qui se problème dans la France de 1789 et qui dit « Mais pourquoi vous ne faites pas des navets comme nous en Angleterre ? » Et les gens lui disent « On voudrait bien faire des navets, mais les gens n'en mangent pas. » Donc vous voyez qu'un système alimentaire, il est indissociable, un système agricole est indissociable aussi d'un système alimentaire, les dimensions culturelles sont très très fortes. Donc parmi les grandes personnalités que j'ai mis ici, Michel Serres qui est considéré comme le père de l'agronomie française, Francis Bacon n'est pas à proprement parler un agronome, mais la modernité doit beaucoup à ces... et notamment l'idée qu'on peut améliorer les choses, l'idée du laboratoire, la science moderne, on va dire, doit beaucoup à deux de ses ouvrages, le Novum Organum et la Nouvelle Atlantide. Si vous voulez comprendre la modernité, vous lisez ces deux textes et vous apercevez que tout est dit ou à peu près. La mécanisation progresse, c'est notamment la grande importance de Gétro Tull, qui est au milieu, qui lui va inventer le semoir, ce qui a eu une incidence énorme parce qu'autrefois énormément de graines étaient perdues. Il ne faut pas oublier que finalement, ce qui compte, ce n'est pas seulement la masse que vous produisez, mais tout ce dont vous avez utilisé pour produire. Et puis, je vais passer assez vite simplement en en mentionnant trois qui me paraissent, deux qui me paraissent très importants. Doku Tchaïef, qui est le père de la pédologie, de la science des sols. Et enfin, alors, je n'oserai pas prononcer son nom, j'espère qu'il y a un néerlandophone dans la salle. Enfin, Béjérink, tardif, c'est lui qui découvre la fixation de l'azote par les sols. C'est lui le père de cette découverte-là et donc, c'est un immense monsieur. Et on peut dire qu'au cœur du progrès agronomique de toutes ces époques-là, de tous ces gens-là, il y a l'amélioration des interactions entre culture, élevage et sol au sein de l'agro-système. Simplement, cette trajectoire endogène à l'agronomie qui repose sur des savoirs agronomiques pour améliorer l'agriculture va tout d'un coup être télescopée par l'émergence d'une nouvelle science, la chimie, qui va être la base de l'apparition de l'agriculture industrielle. Alors, ça a été déjà dit. Alors, les grands chimistes qui vont participer à ça, Lavoisier, bien sûr, et Dupont-de-Nemours qui était un élève de Lavoisier. Dupont-de-Nemours est maintenant le numéro un mondial de la chimie et des semences. Il n'y a donc pas de hasard. Deux siècles pour en arriver là. en France, Boussingo qui va vouloir utiliser les connaissances de la chimie pour nourrir les plantes et les deux grands, grands hommes quand même par lesquels tout ça est devenu possible. Libich, deux Allemands. Libich est le père de la chimie organique. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai raconté sur les différentes molécules carbonées, c'est lui qui le découvre. C'est grâce à lui aussi qu'on découvre de quoi sont composés les aliments. Donc, quand vous avez une composition sur votre peau de yaourt ou votre peau de je ne sais pas quoi préférée entre lipides, glucides, etc., c'est à Libich que nous le devons. C'est lui qui est à l'origine des soupes qui portent son nom d'ailleurs. Voilà. Et c'est lui qui découvre qu'on peut nourrir une plante sans sol. C'est lui qui s'aperçoit, il fait une expérience très simple, il prend des plantes, il les brûle complètement, il analyse la composition chimique des cendres et il dit finalement, ne vient du sol que ces éléments minéraux. Le reste vient de l'atmosphère. Donc, si je fournis aux plantes ces éléments minéraux dans un liquide nutritif adapté, mes plantes pousseront. C'est-à-dire que l'agriculture hors sol, c'est l'enfant direct de la pensée de Libich. Libich lui-même fait des expériences d'agriculture hors sol. Mais Libich a un problème. C'est la fixation de l'azote. Tous les autres minéraux, on les trouve raisonnablement en broyant des pierres, mais il n'y a pas d'autres sources d'azote. Il est dépendant du sol pour l'azote. Donc, il faut que quelqu'un découvre une méthode pour faire, assez économique, pour faire la synthèse chimique de l'azote. Et ce grand homme, c'est Haber. Fritz Haber est doublement important dans l'histoire de l'agriculture parce qu'avec Bosch, ils vont mettre au point le procédé Haber-Bosch qui est le procédé de fixation de l'azote de l'air par catalyse. et deuxièmement, c'était un chercheur sur les organochlorés et c'est lui qui développe le fameux gaz-moutarde dont sont issus les organochlorés, le zyclombé, de sinistre mémoire, le DTT et toute une famille d'insecticides. Et c'est lui qui, en 1916, a l'idée avec un forestier allemand, Eschring, d'utiliser les organochlorés comme insecticides. Alors, si je résume le progrès de la chimie, vous avez une première partie, la chimie des éléments qui va vous amener au tableau de Mendeleïev que vous avez tous dû voir pendant vos études. De là est issue plus ou moins la chimie organique avec cette grande personnalité qui est Libye qui va nous permettre de faire d'analyses des sols, etc. avec l'impact que ça a sur l'agriculture. La chimie de synthèse va notamment nous faire les biocides avec les organochlorés et enfin, plus récemment, la biochimie et la capacité de faire du génie génétique et de la biotechnologie. Cette fois-ci, on n'agit pas, alors qu'avant on agissait sur le sol, sur l'organisme, on pense pouvoir intervenir au niveau de la cellule et encore plus précisément au niveau du noyau. Voilà la manière dont cette science chimique vient télescoper la science agronomique exactement comme une boule de billard en heurtre une autre ou une boule de pétanque si vous préférez et fait changer la trajectoire de l'agriculture. Alors ça ne s'est pas fait si simplement que ça parce que la plupart de ces analyses de ces études chimiques en laboratoire en fait étaient extrêmement coûteux. Et donc économiquement, ils n'avaient aucune chance de devenir dominants. Ce qui va leur permettre de devenir dominants, ce sont les deux guerres mondiales parce que la grande supériorité de cette science chimique sur les autres sciences, c'est qu'elle peut servir à la guerre. Et autant on hésite à faire un investissement même pour nourrir mieux sa population, autant on n'hésite jamais à investir quand il s'agit d'une lutte à mort contre le voisin. Et les deux guerres mondiales vont jeter les bases de l'industrialisation de l'agriculture. Les nitrates d'abord, c'est la base des explosifs. C'est pour ça d'ailleurs que l'usine d'AZF est à Toulouse, comme l'industrie aéronautique, très loin du front. Et quant à AZF, l'usine a explosé, c'est simplement que les nitrates ont repris leur fonction originelle. L'un des explosifs que vous connaissez, c'est la trinitroglycérine. Trois dérivés nitrés et c'est le cassage de ces dérivés, leur oxydation brutale, qui fait l'explosion. Et donc, en 1918, on ne sait pas quoi faire des usines à nitrates. On va les utiliser pour l'agriculture. Il faudra attendre les années 50 pour que les usines à nitrates deviennent rentables. C'est-à-dire que pendant 50 ans, l'État a subventionné les usines à nitrates. Et pour une raison bien simple, c'est qu'en cas de guerre, il ne vaut mieux pas avoir démantelé son appareil industriel. Les tracteurs sont un produit, évidemment, direct du formidable développement de la mécanisation pendant les guerres. Les fameux organochlorés, utilisés à Ypres pour la première fois en 1915 par Haber pour gazer les soldats alliés qui vont devenir le DTT ou ouvrir la voie de tous les organochlorés. Viendront ensuite les organofluorés, etc. N'apparaissent pas là-dedans les herbicides. C'est deux chercheurs américains qui créent le premier herbicide dont la fonction, en 1943, était a priori de détruire la résiculture japonaise. Et enfin, sans oublier les fils de fer barbelés, sans lesquels nos campagnes ne seraient pas ce qu'elles sont. Alors, au cœur du projet d'industrialisation de l'agriculture, il y a l'idée qu'on va substituer aux interactions biologiques des produits chimiques de synthèse. Et la clé de voûte, c'est la fixation synthétique de l'azote puisqu'elle se substitue à la fixation symbiotique par le sol. Et donc, vous arrêtez de cultiver le sol, vous cultivez des plantes. Hors sol, si nécessaire. Alors, ce schéma traduit un petit peu de manière très synthétique, ce qui est le passage de l'agriculture sous le régime de l'agronomie à l'agriculture sous le régime de l'industrialisation chimique. Dans un premier cas, vous avez une série d'exploitations. Vous voyez qu'il y a énormément de flèches en interne parce que ce qui compte, c'est d'optimiser ces interactions. Et dans le deuxième cas, vous avez fait cette séparation entre les différentes productions qu'on voit complètement avec des zones qui sont des cornbells qui sont dédiées uniquement aux céréales, des zones qui sont uniquement dédiées à l'élevage, typiquement la Bretagne chez nous, ou tout comme, et des grandes zones de verger, ce qu'on va trouver dans le Roussillon, par exemple, ou dans certaines zones de la Californie. Vous êtes dans des espaces de monoculture, donc qui dit monoculture dit que vous ne pouvez plus avoir de synergie entre les éléments de l'écosystème que vous avez séparés. Et par contre, vous avez en amont toute une série de productions de l'agro-industrie, à savoir l'essence, puisque il ne faut pas oublier qu'effectivement, tous ces tracteurs ne fonctionnent pas à l'air du temps, les pesticides et les engrais. Et comme vous avez ouvert votre cycle, vous avez aussi quelque chose qui sort. Alors, des productions massives, et ça, c'est un tour de force qu'il faut reconnaître, mais vous avez aussi de la pollution de l'air, de la pollution de l'eau et de la pollution des sols, puisque vous avez en excédant un certain nombre d'éléments qui ne sont pas recyclés dans le système, donc qui en sortent. Alors, par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, cette loi d'airain des écosystèmes, qu'est-ce que ça va nous apprendre ? Vous avez ici un écosystème accumulateur de matières organiques ou plus ou moins à l'équilibre si on se réfère, disons, aux performances qui étaient celles du 19e siècle. En gros, vous alliez à un certain équilibre, vous voyez très peu d'azote, c'est la partie qui est en verre, peu d'irrigation, c'est la petite goutte d'eau, en plus de ça, la température était assez stable et vous avez le soleil, lui, il reste la même chose. Et globalement, la photosynthèse est supérieure à la respiration, donc ça va, vous n'êtes pas dans le processus de désertification. Et puis tout d'un coup, vous amenez toute une série d'éléments qui vont faire que les bactéries du sol, elles, qui ne fixaient pas l'azote, parce qu'il y en a qui ne fixent pas l'azote, en reçoivent plein, n'ayant plus de limite, elles mangent toute la matière organique qui est dans les sols et très très vite. Donc vous allez avoir la chute dans nos zones de la teneur typiquement dans le vexin, la teneur en matière organique des sols. Pour vous donner un ordre de grandeur, une forêt normale dans le vexin à 10% de matière organique dans les sols, un sol céréalier du vexin, il tourne autour de 0,9,1,3. Et avec le réchauffement climatique, on va en plus se déplacer vers des climats qui sont plus naturellement plus minéralisateurs. Donc la chute va s'accroître. Donc le bilan, finalement, agronomique est assez médiocre. Et je ratoutera ça, cette dimension essentielle, c'est que, en dépit de la grande efficacité du procédé à Borbosch de Catalyse, qui est bien supérieur au procédé qui existait avant, cela reste un procédé extrêmement consommateur en énergie, malgré tout. Pourquoi ? Parce que vous avez une très forte pression et vous devez maintenir une température basse, relativement basse. Or, quand vous avez une forte pression, vous avez une température qui monte. Donc vous devez en permanence refroidir le système. Et donc le procédé à Borbosch, il consomme, selon l'efficacité qui est très variable dans le monde des usines neutrates, entre 1,4 et 3 litres d'équivalent pétrole de carburant fossile par kilo d'azote. C'est-à-dire que, en gros, la performance que faisaient vos bactéries en utilisant un peu du sucre que lui donnaient les plantes, vous le faites chimiquement, mais en utilisant des carburants fossiles. Et qu'est-ce que des carburants fossiles, finalement ? C'est l'excédent de fertilité des écosystèmes du passé. Qu'est-ce que le pétrole ? Qu'est-ce que le charbon ? C'est les forêts d'autrefois. Et quand je dis autrefois, ça se compte en millions d'années. carbonifères. Donc, on peut résumer en disant que l'agriculture industrielle est technologiquement sophistiquée, mais qu'elle est agronomiquement médiocre. En fait, ce qu'on fait, c'est que nous exploitons la fertilité du passé. Point à la ligne en termes de bilan. nos ancêtres le faisaient de manière sommaire par la bâtie brûlie en exploitant des forêts qui avaient en somme toute quelques centaines, quelques milliers d'années. Nous exploitons les forêts d'il y a plusieurs millions d'années. Et quand on aura fini d'exploiter ce capital, si tant est que les problèmes climatiques ne nous rattrapent pas avant, on sera à la case départ. Il faudra, d'une manière ou d'une autre, rentrer dans les règles des reins des écosystèmes. Alors, face à ça, le problème a quand même été identifié et pas seulement par moi, évidemment. Je dirais même qu'il y a un large consensus maintenant auprès des agronomes pour dire que l'agriculture industrielle telle qu'on l'a pratiquée sous le nom de Révolution verte demande un sérieux agendamento. On a plusieurs modèles qui sont, rentrent en compétition en fait, à l'heure actuelle, quand vous vous intéressez au débat. D'abord, il faut bien dire, j'ai mis un nuage noir, il ne faut jamais les oublier. Vous avez toujours une fraction de la population qui continue à nier les faits. Vous avez Donald Trump qui vous explique que le GIEC, par exemple, n'est qu'une propagande, un groupe d'écologistes fous furieux qui se sont emparés de l'ensemble de la structure mondiale, donc il n'y a pas de relations, etc. ou vous avez ceux qui ont été très présents dans l'histoire qui pensent que de toute façon, les contradictions sont telles qu'à la fin, la seule solution, c'est la guerre. C'est la théorie du Lebensraum qui expliquait pourquoi les Allemands voulaient se constituer un empire européen en éliminant un maximum de slaves. Et cette tentation de l'armageddon, quand vous avez d'énormes armes, elle est toujours là. Alors, on va les mettre de côté, mais en les gardant bien en tête, je ne sais pas si vous avez des exposés sur la géopolitique, mais enfin, quand on parle de guerre du climat, de guerre de l'eau, de guerre de ceci, on peut avoir des guerres de la matière organique, on a déjà des guerres du pétrole, donc c'est quelque chose qu'il faut ne pas oublier. On va cependant s'intéresser à ceux qui se proposent de résoudre le problème de différentes manières. Alors, ce graphe est important, j'ai essayé de les placer d'une certaine manière sur quelque chose qui fait sens en montrant les continuums mais aussi les ruptures éventuelles. On les développera un petit peu après en voyant quel type d'acteurs sont structurants dans chacun de ces modèles, mais on va dire que la grande flèche jaune, ce que j'appelle le gradient de radicalité du changement, quand vous êtes le plus, alors, pour vous, le plus à gauche possible, là où on voit Technofix plus Markets, c'est là où vous demandez le minimum de changements par rapport à la trajectoire actuelle et quand vous êtes le plus à droite, ici, la Deep Ecology, c'est là que vous attendez des changements majeurs en termes de société. et j'ai mis une bande bleue en dessous qui me paraît essentielle. Tant que vous restez en amont de la flèche, l'innovation que vous voulez faire est uniquement une innovation technico-économique et à partir du moment où vous passez la frontière sociale, vous allez demander non plus des innovations technico-économiques, mais des transformations sociales. Vous allez demander aux consommateurs que vous consommez différemment, vous allez demander des choses comme ça. Et on comprend bien que politiquement, c'est toujours plus confortable de penser qu'il y a un tout petit nombre de gens dans des laboratoires qui vont trouver des solutions que de savoir que vous allez devoir dire à vos électeurs qu'ils vont devoir changer. Je ne vous fais pas de dessin. Alors, si on regarde maintenant les différents projets et on les développera, vous avez tout au bout les Technofix plus Market. Typiquement, c'est la fondation Gates, c'est-à-dire avec des OGM, des drones et un marché du carbone je vais régler les problèmes. Donc, il n'y a pas besoin finalement, même les agriculteurs, ils adopteront ce qu'on leur dit de prendre. Vous avez tout un nuage rouge avec des tas de concepts qui sont l'agriculture de précision, l'agriculture intégrée, l'agriculture durable, l'agriculture écologique moins intensive, etc. Je ne vais pas les développer ceux-là parce que ça prendrait trop de temps. Simplement, c'est comme les champignons après la pluie, c'est-à-dire qu'après un effet de crise, tout le monde cherche, donc chacun y va de son nouveau concept. J'ai mis en vert l'agriculture biologique parce qu'elle a une certaine ancienneté, que c'est plus qu'une théorie agronomique. Maintenant, c'est un système social, économique, avec ses acteurs, etc. Donc, on n'est pas seulement au contraire du rouge, c'est des débats entre agronomes. Le vert, là, on est dans une réalité sociale marquée. Et puis, enfin, ceux sur lesquels je vais plutôt m'apesantir, l'agroécologie que j'appelle faible, qui, vous le voyez, est avant la frontière sociale, encore dans de l'innovation technico-économique, mais assez radicale quand même. L'agroécologie forte, par contre, vous fait basculer dans du changement social. L'agroécologie spirituelle, encore plus. Et la deep ecology, encore plus. On va les passer en vue et voir à chaque fois quels sont les acteurs qui sont structurants. Alors, technofix plus market. L'idée est la suivante. On ne revient pas sur ce grand déménagement du monde auquel correspond l'apparition de l'agriculture industrielle. On ne va pas emmerder les agriculteurs. Ils vont continuer à faire ce qu'ils font, si tant est que les prix rémunérateurs ne leur permettent d'éviter la concentration inévitable du capital quand vous n'avez pas une innovation chumpétérienne. Mais bon, et ils vont continuer. Donc, vous aurez de plus grosses fermes, de plus gros ceci. Mais, et c'est ça toute l'astuce, les chercheurs, eux, seront capables de fournir des outils de précision qui fait que vous aurez le bon objet au bon moment, donc vous n'aurez jamais trop d'azote, donc vous limiterez la disparition de matière organique des sols, vous ferez éventuellement du non-labour. Grâce au glyphosate qui vous permet de faire du non-labour, vous maintiendrez la matière organique des sols, etc. Et donc, globalement, ça va bien se passer et en plus de ça, c'est complètement cohérent avec le fait qu'il y aura de plus en plus de citadins, que la chaîne va être longue, donc vous n'avez pas à demander aux gens de se poser la question de supérer, etc. Donc les acteurs, finalement, restent structurants, même s'il peut y avoir une lutte entre eux, puisque savoir si ceux qui maîtrisent les données et les drones vont bouffer et en gros, si Google va bouffer Dupont-de-Nemours est toujours une question qui peut se poser dans ces cas-là, puisque de fait, le siècle qu'on a vécu, l'agrochimie a bouffé, par exemple, toute la semence, etc. Mais on est dans un jeu habituel d'acteurs et de concurrence. Est-ce que le hard discount va bouffer Google ? Je ne sais pas. Et vous avez les chercheurs et l'innovation technique qui jouent évidemment un rôle essentiel, puisque fondamentalement, c'est d'eux que nous attendons les solutions à tous nos problèmes. L'agroécologie faible, qui est probablement maintenant le courant dominant. Typiquement, si vous regardez le texte de la FAO qui est la Climate Smart Agriculture, c'est typiquement de l'agroécologie que je nomme faible. Alors, je nomme faible par rapport à la notion de durabilité faible, de durabilité forte. C'est pour dire que justement, la dimension sociale y est peu présente. Mais quand même, il y a la reconnaissance qu'il faut remettre de l'agronomie dans les fermes. On accepte les OGM, on accepte les pesticides dans une certaine limite. On limite quand même toujours l'azote parce que vous avez bien compris que c'est le problème clé du truc. Mais pour faire cela, on va quand même refaire des systèmes qui sont les plus efficaces possibles par eux-mêmes. En fait, on va utiliser les technologies comme force d'appoint et surtout, on postule beaucoup moins la capacité de rupture technologique. Le scénario précédent postule qu'on est capable de faire une rupture technologique majeure. Là, c'est un scénario beaucoup plus prudent. On dit qu'on va déjà voir si avec les technologies dont on dispose, on peut arriver à faire mieux. Mais globalement, on ne demande pas aux consommateurs de changer. L'agroécologie forte qui a été promue notamment par les travaux d'un chercheur américain de Berkeley qui s'appelle Miguel Altieri qui est celui qui va lancer ce mouvement-là dans le monde des agronomes et des gens qui travaillent sur l'agriculture en général est beaucoup plus complexe. On voit d'ailleurs que le schéma se complexifie nettement. L'agroécologie forte postule que la question agricole ne peut pas se résoudre sans un changement majeur des comportements alimentaires ce qui implique aussi un changement dans les acteurs qui sont dominants dans la filière. Et on voit les éléments suivants. Premièrement, une consommation responsable. Tout repose sur le fait que le consommateur va accepter de modifier son alimentation, va accepter de payer plus cher son alimentation, etc. par exemple, et va en général faire trouver je dirais une sorte de rémunération symbolique dans le fait de donner plus de sens à l'acte alimentaire et donc typiquement c'est la consommation de produits locaux, les amaps, etc. Il faut rappeler que les taikei au Japon qui sont les ancêtres des grands ancêtres des amaps réunissent 3 millions de foyers. Donc on est vraiment dans des... parce que les japonais sont très patriotes, très nationalistes, ils tiennent à leur village d'origine. Donc pour eux, la rémunération symbolique du fait de payer plus cher son alimentation les satisfait et ils le font. Souvent, ça demande des modes de financement parce que ce changement ne va pas se faire tout seul et très souvent on promeut du financement mutualiste. Là aussi, c'est l'idée du circuit court du crédit qui va jouer un très grand rôle. La recherche qui est promue est une recherche qui est beaucoup plus une recherche participative parce que l'idée à ce moment-là est de dire qu'il faut la bonne technologie au bon moment et donc on ne peut le faire qu'en ayant une très bonne connaissance de tous les cas particuliers des écosystèmes et donc il faut faire travailler de concert les praticiens que sont les agriculteurs et les chercheurs et puis ça demande de mettre en place des politiques politiques nationales voire mondiales dans un certain nombre de cas puisque la question mondiale se pose mais aussi politiques locales. On voit apparaître le rôle des collectivités locales. Je vous montrerai ultérieurement les signes avant-coureurs de ce mouvement-là. Tiens Ciel elle est intéressante. L'agroécologie spirituelle je l'avais appelé trois à l'époque alors les tenants de l'agroécologie spirituelle qu'est-ce qu'ils vont dire en fait ? Typiquement c'est Pierre Rabhi en France pour ceux qui lisent ils vont dire qu'en fait l'effort qu'on demande aux populations j'ai évoqué tout à l'heure la question du sens l'effort qu'on va demander aux populations est tel qu'une approche purement rationnelle ne va pas faire changer les gens. Le cas type c'est que vous connaissez bien quelqu'un fume il a un proche qui meurt du cancer il n'apprend rien de plus mais il va arrêter de fumer parce qu'il a été touché émotionnellement. Et donc les tenants de cette agroécologie spirituelle disent seul un nouveau discours sur le monde englobant qui donne sens à tout ça va donner la force quelque part de changer. Ce qui peut d'une certaine manière militer en la faveur de ce scénario c'est que si vous regardez les grands changements historiques à chaque époque ils sont accompagnés en général d'un nouveau discours sur le monde ce que les allemands appellent une Weltanschauung et donc il ne suffit pas de mettre bout à bout des dispositifs techniques il faut avoir ce nouvel discours sur le monde ce que fait d'ailleurs les Technofix plus Markets quand on vous dit demain grâce au transhumanisme vous serez immortel on vous fait un discours qui est de l'ordre du spirituel il n'y a aucun élément rationnel qui permet d'affirmer que comme le font les turiféraires du transhumanisme que dans cette salle il y aura des gens qui deviendront immortels voilà c'est de la pure spéculation mais ils ont la force de ce discours là et les gens tenants de l'agroécologie spirituelle disent il faut il faut avoir un discours sur Gaïa le monde notre inscription au monde le sens de la vie etc et puis enfin la deep ecology alors le paradoxe de la deep ecology qui est l'écologie profonde à mon est par exemple c'est que la plupart c'est une très petit groupe et l'immense majorité sont des scientifiques c'est ceux qui voyant les bilans que je vous en donnais au début disent on ne sait pas ce qui va se passer mais il y a un vrai gros problème alors la difficulté de la deep ecology c'est qu'effectivement ils n'arrivent pas à produire un discours très précis sur la manière dont le monde devrait être organisé demain mais eux disent si on regarde l'histoire de l'humanité si on regarde ce qui s'est passé dans les 30 dernières années ou en deepy de tous les éléments rationnels rien n'a changé les sociétés ne changent que par effondrement alors c'est une perspective que nous n'adopterons pas car nous sommes là pour être optimistes mais néanmoins l'histoire peut leur donner raison donc je pense que la deep ecology on peut on peut être choqué par les propos de la deep ecology moi je dis toujours pour prendre au sérieux avec le recul historique je crois qu'il ne faut jamais écarter aucun scénario je suis assez tenant du catastrophisme éclairé du puits en disant c'est aussi parce qu'on imagine le pire qu'on l'évite quelqu'un qui est qui conduit une voiture qui n'imagine jamais qu'il peut rentrer dans un platane il va conduire et il rentrera dans un platane parce qu'il conduira en montant à 200 à 250 donc la peur l'heuristique de la peur a un rôle dans la conservation de l'espèce voilà donc intéressons-nous quand même à ces travaux même si le contenu nous défrise un petit peu alors je vais me centrer là juste sur la différence entre agroécologie faible et agroécologie forte ce qu'elles ont de commun c'est la reconnaissance d'un besoin de réforme agronomique profonde et je dirais que maintenant il y a 90% des agronomes qui sont d'accord simplement l'agroécologie faible n'a pas d'opinion économique et elle n'a pas d'opinion sur le rapport high tech low tech au fond toutes les technologies se valent et ça se présente comme une démarche essentiellement technique qui est limitée au monde agricole et à la recherche agronomique dans le cadre des politiques existantes l'agroécologie faible forte elle est plus exigeante puisqu'elle dit qu'il va falloir revoir les modes de régulation économique notamment le rapport des territoires aux filières etc donc qu'il va y avoir une réémergence des territoires comme acteurs économiques elle a une certaine défiance vis-à-vis des high tech centralisés en disant si on veut de la résilience il faut que les gens localement c'est l'idée qu'il y avait déjà dans les années 70 développé par Schumacher des technologies appropriées il faut des technologies que les gens puissent maîtriser parce que c'est la seule manière qu'ils arrivent à les appliquer au mieux et c'est une démarche qui est une démarche globale et qui pense agroécologie comme le volet agricole d'une société écologique alors si je fais un résumé de ce qui oppose l'agroécologie forte maintenant et l'agriculture industrielle en termes de représentation de ce qu'est un système et comme il fonctionne l'efficience l'efficience agronomique dans l'agroécologie dans l'agriculture industrielle d'abord c'était de maximiser la productivité par homme et par hectare il faut insister beaucoup sur le terme de productivité n'a aucun sens si vous n'avez pas un qualificatif un complément du nom vous êtes toujours productif par rapport à un facteur et donc on voit bien que la polarisation dans une logique où il faut maximiser la production par homme et par hectare se situe là-dessus d'où la très faible productivité par unité d'énergie la performance énergétique de l'agriculture industrielle est médiocre et si l'énergie devient un problème plus important que la surface et que le travail vous comprenez que ça invite à repenser la productivité autrement et effectivement l'efficience agronomique elle essaye dans l'agroécologie forte de s'intéresser à la productivité par rapport à l'ensemble des facteurs elle est productive c'est-à-dire toute agriculture est productive la personne qui vous dit qu'il fait une agriculture non productive à ce moment-là ils vont mieux laisser la forêt la forêt elle sera beaucoup plus efficace toute seule toute agriculture est productive elle l'est par rapport à un certain nombre de facteurs c'est-à-dire ça qu'il faut comprendre en termes d'économie l'obsession de modèle industriel qui est logique qu'on a vu en oeuvre dans les autres secteurs de l'économie c'est l'économie d'échelle et la croissance horizontale c'est typiquement le modèle breton d'ailleurs l'économie agroécologie forte va insister sur leur ajouté territorial c'est le modèle franco-ontoire il faut transformer au maximum sur place parce que si je vends juste de la poudre de lait sur le marché international je vais être bouffé économiquement ce qui est complètement en train de se passer depuis 30 ans l'endettement est faible en agroécologie forte il est fort en agriculture industrielle c'est même comme ça qu'ont été construit le système social la gestion annuelle c'est une recherche de complémentarité dans un cas c'est une recherche des bons intrants dans l'autre la gestion de l'aléa qui est une dimension essentielle parce que vous comprenez bien que le modèle industriel comme son nom l'indique il s'est élaboré dans ce système qui était la fabrique le propre d'une fabrique d'une usine c'est que vous maîtrisez tous les facteurs le problème de l'agriculture et de toute activité en plein air c'est que vous avez des aléas donc la question de comment vous allez absorber les aléas elle est décisive c'est la diversité des productions dans le cas de l'agroécologie forte c'est la diversité des intrants dans le cas de l'agriculture industrielle la gestion du parcellaire vous allez avoir une trame écologique qui joue un très grand rôle etc. vous allez avoir un remembrement dans l'autre cas parce que pour valoriser vos tracteurs il vous faut les parcelles les plus grandes en recherche et développement vous allez une recherche territorialisée par prototype c'est les stations expérimentales d'ailleurs qui ont très bien marché aussi pour la culture industrielle alors que l'ARED en recherche industrielle c'est une représentation linéaire dans laquelle il y a une recherche fondamentale qui produit des données pour une recherche appliquée qui elle-même fait du développement etc. et ce qui est important c'est que dans le cas de l'agroécologie forte les réseaux sociaux professionnels l'agriculture comme on l'a vu c'est le lien aux consommateurs aux mers aux territoires donc c'est des réseaux d'abord verticaux avec son aval ses consommateurs alors que dans l'agriculture industrielle c'est souvent des rapports horizontaux avec vos autres collègues ou avec l'amant l'agriculture est une des rares professions que je connaisse dans lesquelles les professionnels sont persuadés que leurs ennemis sont ceux qui leur donnent de l'argent et leurs amis ceux qui leur en prennent et ça c'est une bizarrerie c'est-à-dire que quand vous êtes demandé à un agriculteur il pense que Bayer est son ami et il pense que les consommateurs et Bruxelles et les aides européennes et Bruxelles sont ses ennemis et ça c'est très bizarre bon mais on a le droit d'avoir des bizarreries sociologiques aussi alors quelques exemples ça fait une heure une heure alors je vais vous donner quelques exemples emblématiques qui illustrent mon propos l'agroforesterie la sélection participative pour des blés les fameuses fruitières de comté les questions essentielles de l'installation de nouveaux paysans avec le mouvement des néopaysans Renata qui sont typiquement d'appliquer à l'agriculture le système de pépinière d'entreprise le réseau Terre de Liens qui est une illustration du financement mutualiste de l'agriculture des travaux d'expertise comme After 2050 je vais passer et on reviendra dans la discussion éventuellement sur l'alimentaire Hypers Food qui a l'ambition de devenir le GIEC de l'agriculture l'investissement des collectivités locales le pacte de Milan qui a été fait en 2015 puisque à l'exposition universelle de Milan le thème était agriculture et énergie comme par hasard et la ville de Milan a décidé d'entraîner les villes en disant il faut que nous soyons leaders en matière de système alimentaire durable et Olivier Descuteurs qui en 2010 a utilisé le terme agroécologie au plus haut niveau on va dire de la gouvernance puisqu'il était rapport des rapporteurs des Nations Unies au droit à l'alimentation dernier point je vais passer là-dessus les changements de valeur les sociétés paysannes traditionnelles sont avaient une approche patrimoniale du sol la solidarité elle était une solidarité patrilinéaire qui passait mère-fils dans les sociétés rurales traditionnelles la femme d'ailleurs vient de l'extérieur elle est un élément reproducteur de la ligne patrilinéaire la ligne patrilinéaire est elle-même le support d'un sol c'est-à-dire l'individu existe peu en quelque sorte il y a des lignées qui se transfèrent un sol qui est un patrimoine la solidarité de travail est souvent horizontale dans le village mais très stratifiée vous savez dans le monde rural autrefois on se mariait avec des gens et on fréquentait des gens qui avaient le même nombre d'hectares que vous et puis il n'y avait pas de crédit d'investissement qui est un élément essentiel paysan était un statut on naissait paysan on mourait paysan d'ailleurs on n'utilisait pas le terme paysan pour être très honnête le terme paysan est un terme purement citadin les gens avaient énormément de termes pour se nommer nous avons nous avons connu à partir des années 50 l'émergence de l'agriculteur dont le modèle fondamentalement c'est le modèle de l'artisan le sol est défini comme un outil professionnel avec le développement énorme du fermage c'est le droit du fermage la famille nucléaire c'est la famille homme-femme et alors il y a tous les travaux qui ont bien montré que le fait de quitter de ne pas s'installer dans le domicile des parents mais d'avoir une maison à soi était une rupture beaucoup de travaux de sociologues et de témoignages de femmes d'agriculteurs de l'époque ont montré cette révolution silencieuse la solidarité elle est corporatiste entre coopératives il y a l'accès au crédit qui est quelque chose de nouveau avec le développement du crédit agricole sous l'impulsion de l'état et donc c'est plus un mal de s'endetter puisque cette fois-ci on s'endette pour investir alors que dans les sociétés paysans traditionnelles ça n'existe pas l'endettement pour l'investissement c'est juste parce qu'on a un problème temporaire et l'agriculteur est défini comme une profession d'ailleurs on crée des lycées agricoles on crée des diplômes on a une fierté professionnelle et maintenant on a deux modèles parce que ce modèle-là en fait il ne disparaît pas mais il a de plus en plus de mal à survivre pour une raison très simple d'ailleurs si vous avez un ratio de capital par travailleur qui est tel qu'une vie de travail ne vous permet pas de rembourser le capital à ce moment-là vous êtes dans un ratio d'industrie lourde et que vous ne pouvez aller que vers le modèle du haut qui est celui le sol est un facteur de production parmi d'autres d'une société de capitaux c'est la solidarité elle est entre les sociétaires vous devez avoir une stratégie industrielle vous êtes capable de supporter un surendettement puisque vous avez créé une personne morale qui est immortelle l'entreprise et l'agriculteur est un business parmi d'autres et vous avez des gens qui viennent effectivement hors du monde agricole qui vont par exemple faire une ferme de mille vaches parce que c'est un business parmi d'autres vous avez sociologiquement vont changer complètement le rapport à la production agricole et enfin vous avez ce mouvement des néopaysans qui correspond à l'agroécologie en gros avec le sol qui est détournu sous forme mutualiste des valeurs qui sont quelles de l'écoféminisme vous avez énormément là vous avez un ratio de femmes par rapport au nombre d'hommes en tant qu'exposition qui est très supérieur infiniment supérieur dans les sociétés paysannes traditionnelles ça n'existait même pas voilà et vous avez une solidarité qui est territoriale notamment entre producteurs et consommateurs un faible endettement et paysan est une activité vous avez des gens qui font paysan 10 ans avant d'avoir fait autre chose d'autres qui rentrent qui sortent donc on a une sorte de fluidité sinon du capital comme dans le cas du business où là c'est une fluidité du capital vous avez là une fluidité des acteurs alors simplement pour vous dire que je de mon point de vue les deux grandes questions structurantes du 21ème siècle c'est l'émancipation des femmes et l'écologie ce qui a amené des activistes nord-américaines à forger le terme d'écoféminisme avec un changement de valeur c'est à dire au lieu d'être dans une valeur de domination vous êtes dans une valeur de soin mais un changement de valeur peut être très compliqué ça c'est une publicité de Renault il a appelé son tracteur Ares et quand il y a plus de 20 ans cela je suis arrivé sur l'exploitation agricole de la bergerie il y avait une moissonneuse parce que nous faisions faire la moissonneuse et cette moissonneuse s'appelait Dominator Applaudissements 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 Applaudissements